... Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir en ma compagnie Mme Maude Boisselle et M. Charles Nadeau, tous deux coopérants au Café Touski. Bienvenue. Merci. Dites-moi, qu'est-ce que c'est que la coopérative Le Café Touski? Je peux débuter? Oui, le Café Touski, c'est comme le nom l'indique, un café, c'est aussi un restaurant, mais c'est aussi à l'occasion une salle de spectacle, puis aussi un endroit où on organise des activités, comme récemment, on a tenu une foire pour, dans le fond, que des artisans locaux puissent, dans le fond, vendre leur production, comme ça, dans le quartier. Puis on est aussi une coopérative, c'est-à-dire qu'on fonctionne par autogestion, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de patron. On fonctionne, dans le fond, tout le monde a un droit de vote. Ah, bon? Oui, exactement, dans une assemblée. Puis on prend les décisions de cette manière-là, mais aussi dans des comités. OK, c'est ça, une coopérative. Coopérative de travail. Travail, c'est ça. Puis ça m'amenait à la question, depuis quand ça existe, puis comment ça a commencé sur la coopérative Le Café Touski? Ça l'a ouvert officiellement en 2003, mais le projet a été pensé depuis 2002. Pendant un an de préparation, c'est trois femmes qui ont parti le projet, dont deux mères monoparentales, qui habitaient déjà le quartier ou vraiment près de Centre-Sud. Puis ils ont décidé de vouloir partir un café ou un lieu de rencontre dans Centre-Sud, parce que ça n'existait pas vraiment. Il y a des organismes et tout ça, mais il n'y avait pas vraiment de lieu public ou un café familial où est-ce que tu peux emmener tes enfants puis manger sans te faire déranger, tu sais. Ça fait qu'ils ont parti ça, ils ont fait leur plan d'affaires, ils ont tous des backgrounds qui n'étaient pas reliés du tout à la restauration. Ça fait que ce n'étaient pas des entrepreneurs nés, mais ils ont appris en le faisant. Puis un an plus tard, ça l'a ouvert. Ils ont ouvert à trois. Puis là, l'équipe a grandi avec les années. Là, ça fait 14 ans qu'on est ouvert. Puis on est à peu près 20 à 25 employés. Ah oui, je m'en demande. Puis à l'intérieur, pour y être allé, j'ai remarqué qu'il y a un coin aménagé spécialement pour les enfants. Il y a des sofas, tout ça. Ça fait que c'est très original. Est-ce qu'à l'intérieur, est-ce qu'il y a des activités en cours d'année qui se tiennent à l'intérieur du Café Touski? Oui, on organise des spectacles. Justement, en ce moment, il y a un truc qui s'appelle le Touski Folk. Puis c'est un événement mensuel où c'est des spectacles faits exclusivement par des femmes. On organise ça une fois par mois. C'est le premier jeudi du mois? C'est le deuxième jeudi du mois. C'est les communautés femmes trans et queer. Pas que femmes. C'est quoi ou juste ce qu'ils font durant cette activité-là? De la musique folk. Folk, OK. Plusieurs prestations avec un micro ouvert. Ah, OK. C'est dans une ambiance vraiment intimiste, chaleureuse. C'est le fun. Oui, c'est des beaux événements. Oui, il y a plusieurs événements. Je pense qu'il y a aussi des expositions, des fois, de peinture et tout ça. Ça fait partie d'une de nos missions Touski, c'est d'être un endroit où est-ce qu'on peut promouvoir la culture dans le quartier. À chaque mois, il y a une exposition différente. Ah, bon. Là, c'est les enfants de la relance qui font une exposition. C'est vraiment beau. Ah, bien, je comprends. Puis c'est tous les mois. Il y a, comme Charles l'a dit, le Touski folk, c'est une fois par mois. Puis on a peut-être des shows deux ou trois fois par mois qui se passent dans le Touski. OK. Après ça, des fois, on invite... Il y a des conférenciers qui font leurs conférences, tout dépendamment de notre niveau d'implication puis du temps de l'année. Oui. Il y a pas mal d'événements. Puis j'ai remarqué aussi qu'à l'entrée, il y a une table avec des babillards aussi pour de l'information du quartier. Puis ça m'amène aussi, je sais qu'il y a la partie restaurante parce qu'on mange là aussi. Puis les produits équitables parce que je sais qu'il y a des produits. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ça, des produits équitables que vous vendez? Bien, il y a le café, café Centropole qu'on vend depuis le début. Depuis l'ouverture. Depuis l'ouverture, qui est un café équitable. Oui, exactement. Puis sinon, on a le cacao aussi. Ah, le cacao aussi. Oui, c'est ça. Oui, est-ce qu'on peut en acheter aussi sur place? Ça, vous le vendez aussi? Le café, oui. Pas juste le café. Le café, mais pas le cacao, mais le café. Puis vous avez dit tantôt, je crois que vous êtes 21 employés. Entre 20, 25. Ça tourne autour de ça, oui. Puis je sais que j'ai remarqué qu'il y a une super belle cour que vous avez en arrière. Pouvez-vous nous parler de ça, de la cour? J'imagine qu'il doit se tenir plein d'événements dans la cour du Café Tuski. Oui, oui et non, c'est ça. Je pense que peut-être par le passé, il y a eu plus d'événements qui se passaient dans la cour. On aimerait ça en organiser plus. C'est sûr qu'on a besoin de l'aide de différents groupes. S'il y a des gens qui veulent venir faire des événements, nous faire des propositions, on est ouverts à ça. Après ça, il y a beaucoup de familles qui habitent autour. Il y a les projets MAP, il y a vraiment beaucoup d'enfants. Donc, les événements tord, ça ne marche pas du tout. Vers 7-8 heures, il faut que ça soit calme. C'est mieux des événements intimistes parce qu'il n'y a pas trop de bruit. Oui. Il y a déjà eu des projections de films, de la musique, dans le cadre d'un festival. Un mariage. Même un mariage. C'était un beau mariage. Des fois, là, on a un terrain de pétanque. Oui, on a construit l'intérieur un terrain de pétanque. J'imagine que c'est bien aménagé en arrière avec des tables de pique-nique, puis tout ça, des bancs. Un jardin. Un jardin aussi. Puis, est-ce que vous fêtez dans l'année la fête nationale dans la cour, le 24 juin, ou... Non, non. Tout dépend, là. Tout dépendant. Non, non, non. Bien, je pense qu'il y a assez de festivités dans le quartier. Oh oui, il y en a beaucoup. Dans les parcs, c'est plus ouvert. Oui. Puis nous, c'est une cour privée. Puis, c'est ça. Oui. Le Café Toski, est-ce que c'est ouvert à tous les jours ou les heures d'ouverture? Oui, c'est 7 jours sur 7. Oui. On est ouvert, normalement, de 8 heures à 20 heures. OK. La cuisine. Puis, on est ouvert jusqu'à 21 heures, dans le fond, le restaurant. Donc, les gens peuvent rester un petit peu après. Oui. Les soirs d'événements, la cuisine ferme à 21 heures. OK. Puis, le restaurant, la salle, finalement, ferme à 23 heures. OK. Puis, sinon, le dimanche, on ferme à 15 heures. À 15 heures. Puis, j'imagine que vous servez les déjeuners le matin aussi. Les bons déjeuners. Les bons déjeuners. Toute la journée. C'est toute la journée. Toute la journée. C'est une de nos spécialités, les déjeuners, là. Oui, hein. Puis, c'est bon pour y être allé. C'est bon, la nourriture est bonne. Tendu. Puis, ça m'amène à vous parler de l'avenir, du Café Toski. Qu'est-ce qui arrive? On a entendu un peu parler par rapport à ça. Oui. Bien, le bâtiment est en vente depuis au moins deux ans. Depuis deux. Oui. Mais depuis la dernière année, il y a eu des développements. Il y a plus de visiteurs qui viennent visiter le bâtiment. OK. C'est ça. Ce qu'on a comme information pour l'instant, c'est que nous, notre bail vient à échéance le 1er avril 2018. OK. Donc, finalement, on n'aura pas de local à partir de cette date-là pour l'instant. Donc, on envisage différents scénarios. Il y en a un qui serait de potentiellement déménager dans le quartier, de trouver un local dans le fonds commercial qui pourrait être disponible. Oui. Sinon, l'autre avenue, c'est plus à long terme. On a un projet avec Interloge qui est aussi implanté dans le quartier pour potentiellement construire une tour d'habitation. Une tour d'habitation avec Interloge? Oui, avec le projet MAP pour faire un deuxième volet au projet. Puis, idéalement, ce serait sur la rue Ontario qui est une rue commerciale assez passante. Puis, au rez-de-chaussée, dans le fond, comme c'est automatiquement selon le zonage, dans le fond, de la ville de Montréal, c'est obligatoirement du commercial. Mais nous, on pourrait être au rez-de-chaussée et occuper le local. Puis, le projet MAP, justement, c'est des logements pour des mères monoparentales. Exactement. Je crois qu'il y a plusieurs logements. Oui. Donc, puis en restant sur la rue Ontario, fait que c'est une rue très passante. Puis, ça m'amenait à vous demander, en haut du Café Tuski, qu'est-ce qu'il y a en haut du Café Tuski? Il y a des résidents qui habitent là depuis très, très longtemps. C'est sûr qu'eux, ils vont probablement devoir quitter. Mais j'avoue que, pour le moment, on n'est pas en grande communication avec les locataires. OK. On s'occupe plus surtout de savoir comment qu'on va se relocaliser. Oui, de mettre... Si c'est dans une nouvelle construction ou une construction ou un bâtiment déjà existant. Oui. Est-ce qu'on va pouvoir rester dans le Centre-Sud? Ça fait partie de nos missions, c'est d'être dans le Centre-Sud. Oui, d'être implanté dans le Centre-Sud. Moi, c'est ça que je vous souhaite pour l'avenir du Café Tuski. Puis, continuez votre bon travail parce qu'on aime le Café Tuski dans le quartier. Je vous remercie à tous les deux d'être venus aujourd'hui à mon entrevue. Merci à vous de nous avoir invités. Ça fait plaisir. Merci. Merci. Le Café Tuski est situé au 2361 rue Ontario-Est. Pour plus de renseignements, écrivez au info arrobas touski.org Le Café est ouvert du lundi au samedi de 8 h à 21 h et les dimanches de 9 h à 15 h.